Déclaration de député. Député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour discuter d'une des questions les plus importantes de la province, de défendre nos aînés. Les aînés ont bâti nos collectivités. Ils ont fait en sorte que la province est ce qu'elle est aujourd'hui. Le gouvernement continue d'échouer auprès des aînés. Ceux de ma circonscription, de la difficulté à se trouver un logement abordable, ils font face à la réalité de sociétés qui sont avares. Ils ont de la difficulté à se trouver un endroit où se loger, qu'ils puissent se permettre de payer. Le gouvernement n'a rien fait pour arrêter les rénovations-expulsions. Il faut protéger les aînés. Le coût de tout augmente. L'électricité, l'essence, la nourriture, tout ça devient inabordable pour les aînés qui sont sur un revenu fixe. On parle d'une crise d'abordabilité. Au cours de la pandémie, on a vu la réalité d'un réseau de la santé sous-financé et d'un système de foyers de soins de longue durée à but lucratif. Près de 5 000 aînés sont décédés de la COVID dans les foyers de soins de longue durée, dans les maisons de retraite. On croirait que ce serait assez pour que le gouvernement change le système et s'occupe de nos aînés, mais ça ne s'est pas produit. On a vu le rapport des militaires qui ont dit que certains aînés sont décédés de déshydratation. non, le gouvernement n'a rien fait. Il continue d'essayer de trouver des façons de privatiser notre réseau de la santé, que ce soit les soins à domicile, les soins de longue durée. Les aînés méritent beaucoup mieux. Ils méritent un gouvernement qui s'attaquera à la crise d'abordabilité, s'assurera que les réseaux de la santé soient présents pour leur permettre de vieillir dans la dignité. députés de Sarnia-Lampton. C'est un plaisir de prendre la parole ce matin et de parler des soutiens disponibles offerts par le gouvernement de l'Ontario en ce qui a trait à l'itinérance. Nous investissons 25 millions de plus en programmes de prévention et de logement qui aidera les gens à trouver un soutien. Ce nouveau programme inclut un investissement de 2022-2023 de millions de dollars pour une initiative du comté de Sarnia contre l'itinérance. De plus, M. le Président, le nouveau programme mis en place par le gouvernement simplifiera les exploitations. Cela permettra aux services municipaux de passer moins de temps sur la paperasse et plus de temps avec les clients pour les aider à se trouver un logement et aider les gens qui sont à risque de devenir itinérants à se trouver un logement. Ainsi, nous aiderons que tout le monde puisse se trouver un endroit où se loger. Le gouvernement a hérité d'un système de logement qui était difficile, compliqué. C'était un système qui n'était pas bien financé, qui était encombrant. Notre gouvernement simplifie la prestation de services. Cela permettra à nos travailleurs de se concentrer sur les Ontariens et Ontariennes vulnérables et de leur fournir le soutien nécessaire pour qu'ils puissent demeurer chez eux. Merci. Député de York-Sud-Weston, merci. C'est un honneur, une fois de plus, de prendre la parole sur les bonnes gens de York-Sud-Weston. Nous avons plusieurs travailleurs chez nous qui ont sacrifié tellement au cours de la pandémie. Ils se sont mis à risque, eux et leurs familles, au cours du pire de la pandémie. On a souligné par la pandémie les inéquités, les inégalités. Les aînés, les jeunes, les familles ont de la difficulté. Il y a une crise du logement, les loyers sont inabordables. Le rêve d'acheter une maison maintenant ne demeure qu'un rêve. Il y a aussi un problème avec les primes d'assurance. Nous payons parmi les primes les plus élevées au pays. Le coût de l'essence frôle les deux dollars. Les primes sont inadéquates. On a de la difficulté avec l'abordabilité. On ne trouve pas de solution. Ce gouvernement ignore la population. Que ce gouvernement ne veut pas le faire ou ne puisse le faire, lorsqu'on parle d'aider les gens vulnérables, on se pose la question. On mérite mieux. Et les gens de York-Sud-Weston méritent mieux. Merci. Le député de Brentford-Brandt. Dimanche, j'ai eu l'honneur d'être invité à l'ouverture du nouveau centre islamique de ma circonscription. La communauté musulmane dans ma circonscription s'étire sur plusieurs générations. C'est une communauté qui remonte aux années 1890. J'ai parlé au cours de cette ouverture des enfants et petits-enfants, des dirigeants de la communauté qui ont mis ce projet sur les rails. Tout le monde sera les bienvenus dans cet espace qu'on pourra utiliser pour des rencontres, pour la réflexion, pour le partage. Et ce qui nous rend heureux, le président de l'Association musulmane de ma circonscription, ont parlé de l'amour et de la gratitude de leur communauté pour le Canada, pour l'Ontario et pour notre collectivité et leur souhait d'être d'unité. Donc, si vous voulez vous arrêter ici, et nous saluez, vous serez accueillis chaleureusement. Les musulmans choisissent Brentford parce que Brentford est le meilleur endroit où vivre, jouer, travailler et élever une famille. Monsieur le Président, je suis entièrement d'accord. Brentford Brandt est en effet le meilleur endroit pour faire tout ça. Merci. Merci. Déclaration de député. Députée de Paydale High Park. L'Ontario est en plein milieu d'une crise du logement. Les prix de logement ont augmenté de 44 % au cours des deux dernières années. Le prix moyen d'une maison unifamiliale dépasse maintenant le 2 millions de dollars à Toronto. S'acheter une maison en Ontario, c'est impossible pour plusieurs personnes. Le nombre de maisons disponibles fait partie du problème. Le nombre est limité. Et les personnes ne peuvent qu'en faire concurrence aux sociétés qui achètent ces maisons. En 20 ans, des milliards de dollars dans la région du Grand Toronto a été achetée de façon anonyme. On note un endroit... Toronto est un endroit où il y a beaucoup de blanchiment d'argent. Comment est-ce que notre population de travailleurs qui paient des impôts ici est censée faire concurrence à du capital douteux de blanchiment d'argent ou de sociétés qui ne paient même pas leurs impôts ici? Ce n'est pas un pied d'égalité. Aucun gouvernement, que ce soit libéral ou conservateur, a fait quoi que ce soit pour régler ce problème. Donc oui, les stocks sont un problème, mais il faut aussi équilibrer le pied d'égalité. Et mon projet de loi le fera. Et j'invite tous ceux qui sont ici en chambre à en débattre et à me dire ce qui n'a pas de sens dans ce projet de loi. Et si vous ne trouvez rien, eh bien, adoptons-le. Merci. Déclaration de député et député de York Centre. Le premier ministre a rompu chaque promesse qu'il a faite il y a quatre ans. Il avait comme devise pour la population, mais il a échoué auprès de la population. Il a promis de diminuer les tarifs d'électricité qui ont augmenté. Il a dit qu'il diminuerait les primes d'assurance automobile, mais elles ont aussi augmenté. Le premier ministre a même forcé les parents d'enfants autistes à faire des manifestations sur le terrain sud. Le premier ministre a promis de construire des métros, mais est d'accord avec le train léger sur rail de John Tory. Il a utilisé la clause de dérogation pour la première fois dans l'histoire de la province. Il a fait campagne sur l'efficacité, mais maintenant est le parti du oui. Il a dit qu'il défendrait les gens ordinaires, mais des milliers de gens ont été suspendus en raison d'un mandat imposé par le gouvernement. Mais il a aussi causé beaucoup de dommages avec un des confinements les plus longs du monde. Il n'a pas eu le courage de défendre les Ontariens. Il a la responsabilité des vies perdues en raison des retards de chirurgie, des retards de dépistage pour le cancer. Ce sera l'héritage honteux de ce premier ministre. Déclaration de député. Nous voulons aider les familles à aider à jouer au hockey à un prix abordable. En 1991, on a mis en place un programme. Le 13 mai 1993, un accident industriel a réclamé la vie d'un des entraîneurs. Cette Ligue fonctionne depuis 33 ans. Le Colonel Bailey a passé toutes ses nuits possibles et a appuyé les jeunes de notre collectivité. C'est un grand accomplissement. La Ligue a été mise en place et a participé à la campagne de vaccination. Cette Ligue a même gagné le prix de 10 000 $. Il y a eu beaucoup de bénévolat faits par le Colonel Bailey. L'argent a été remis à des organismes pour les jeunes dans la collectivité. Et maintenant, on va appuyer aussi une équipe de baseball, une piscine. On travaille aussi avec l'Église. Donc, merci à Monsieur Berry pour tout ce qu'il a bâti et ce qu'il a fait et continue de faire pour notre collectivité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration de député, député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. Avec votre indulgence, ça pourrait être ma dernière possibilité en tant que député, avant de quitter cette Assemblée, d'offrir une déclaration de député. Donc, j'aimerais remercier tellement de personnes qui m'ont permis d'être ici et qui ont travaillé très fort pour que je sois ici. Premièrement, mes parents, mon père Boris, ma mère Sheila, qui m'ont appris les valeurs de me battre pour ceux qui ne peuvent se battre pour eux-mêmes. Et c'est ce qui m'a toujours poussé à faire mieux. Ma sœur Susie, mes frères Michael et Eddie, qui sont incroyables. Des personnes incroyables qui m'ont inspiré. Ma femme Jenny, Erica et Drake, mes enfants, qui m'ont offert leur amour, leur soutien, au cours des onze dernières années de ma carrière. Mon équipe d'associations de circonscription, Catherine, Richard, qui ont passé leur vie à appuyer notre collectivité. Et aux gens d'Essex, qui m'ont permis de les représenter, de lutter pour leurs inquiétudes ici, je serai à jamais honoré de votre soutien. Et à mes collègues ici, du côté des neurodémocrates, j'ai bâti des amitiés qui dureront à jamais avec vous. Je suis vraiment honoré d'avoir eu la possibilité d'être ici avec vous. Et pour les gens qui travaillent ici, la sécurité, les médias, la presse libre, ceux qui continuent de faire fonctionner cet édifice, je vous suis très reconnaissant, à mes collègues de tous les partis. À chaque jour, on passe à côté du mur de marbre et on voit le nom de ceux qui nous ont précédés. Et parfois, je passe mes doigts sur les noms qui sont gravés là. Tout particulièrement Bruce Korger, qui était mon prédécesseur ici. Vous avez aussi siégé avec lui, Pat Hayes. Et je ressens leur esprit et je ressens la responsabilité qu'ils avaient. Et je sais que vous ressentez cette même responsabilité. On est sur les bords d'une nouvelle élection. Je vous souhaite tout le meilleur. Ça a été un honneur d'être ici avec vous. Malgré nos différences, malgré les défis auxquels on a fait face, malgré les conflits que nous avons vécu, cette petite allée qui nous sépare ne nous sépare pas, ne sépare pas les valeurs que nous avons ici en cette Chambre de servir la population, de faire de notre mieux et de faire en sorte que cette province soit un meilleur endroit où vivre. Ça a été l'honneur de toute une vie de servir ici. Et je vous souhaite à tous, du fond de mon cœur, le meilleur possible au cours de la prochaine élection. Et j'aimerais vous remercier de l'expérience que j'ai vécue ici. J'ai appris tellement ici. On ne peut pas donner plus que ce que vous recevez. En fait, plus vous donnez, plus vous recevez. Et c'est peut-être la leçon qu'on doit apprendre et que j'ai apprise au cours de ma carrière. Je vous demande à tous de continuer à donner plus que ce que vous pouvez imaginer. Parce que ça ne fait aucun doute que vous recevrez encore plus et la population de cette province se portera encore mieux grâce à vos efforts. Merci beaucoup. Merci. 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 Déclaration de député suivante, député de Niagara-Ouest. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Depuis que je suis entré en fonction, nous sommes entrés en fonction. Le gouvernement sous la direction de Doug Ford vise à protéger les libertés religieuses, dont la diversité religieuse, dans chaque coin de cette province. Aujourd'hui, nous débattrons du projet de loi 89 à protéger la diversité religieuse de la province. Tous et toutes à la Chambre partageons l'engagement de vouloir protéger les droits fondamentaux. Nous partageons la croyance de vouloir protéger des autorités pour qu'ils puissent vivre en paix et librement en assumant leurs responsabilités devant les autres citoyens de la province. Notre façon de s'attaquer à ces défis et de relever ces défis n'est pas les mêmes pour chacun et chacune d'entre nous, mais l'un des droits cruciaux dont nous bénéficions, c'est la liberté religieuse. Le projet de loi va ajouter l'expression religieuse aux catégories du code des droits de la personne de la province afin que tous puissent pratiquer leur religion sans peur de harcèlement ou de menaces. la diversité ou les croyances religieuses seront ajoutées en tant que critères pour défendre les droits de la personne de tout un chacun, et cela va enrichir notre diversité dans la province et prendre note de notre diversité, notamment de notre diversité religieuse. C'est un outil important pour ceux qui sont la cible du harcèlement du fait de leur culte, de leur croyance religieuse. J'ai hâte d'en débattre cet après-midi. Merci. Merci beaucoup. Cela met fin à la déclaration du début de conformément au règlement 9G. Le greffier a reçu un avis écrit du leader parlementaire pour indiquer un changement du programme. Donc, dans l'après-midi de mercredi, nous commencerons à 13 heures. Le leader parlementaire rappelle le règlement. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, je pense que vous obtiendrez le consentement unanime pour des déclarations pour feu. M. Le Lénard Shore, cinq minutes à l'opposition officielle, cinq minutes aux députés indépendants, un cinq minutes au gouvernement de sa Majesté. Le leader parlementaire demande le consentement unanime de la Chambre pour permettre aux députés de faire des déclarations de mémoire à l'honneur du feu, le député M. Marvin Leonard-Shore. Convenu, convenu. Nous commencerons par le député de London Nord Centre. Merci beaucoup, M. le Président. Je me lève aujourd'hui pour rendre... Je voudrais souhaiter la bienvenue à la femme, à l'épouse du feu, le député Mme Shelley-Shore, ses petits-enfants Shalom-Shore et Sim-Shore, son arrière-petit-enfant Noam-Shore, sa nièce Sharon Palmutter et beaucoup d'amis qui sont là, ses trois fils, David Raphaël, et dix-neuf autres petits-enfants. Shalom Aleichem. Souvent, on dit que ce sont les personnes avec le plus de grâce qui nous quittent à cet âge très avancé. C'était un vrai mensch. Les gens comme Marv étaient rafraîchissants, étaient rassurants et parfois causaient des maux de tête aux députés de la Chambre. Il était député ici à la Chambre dans les années 70. En tant que conservateur, il a décidé de se présenter sous les couleurs du Parti libéral. Il a appuyé Stuart Smith pour la direction. Cela est devenu donc un peu compliqué avec David Peterson, l'autre député libéral de London. Il a donc rejoint les conservateurs. Il a dit qu'en tant que conservateur économique, je ne suis pas aussi à l'aise que je l'aurais souhaité avec le Parti libéral. C'est ce genre de personnage audacieux, c'est-à-dire respect de ses propres principes, se lever pour défendre ses propres principes. C'est ce qui le distingue, c'est ce qui le différencie de beaucoup d'autres. J'ai regardé tout ce qu'il a dit à la Chambre, au Journal des débats. Vous ne connaissez pas forcément une personne en lisant ce qu'il a dit, mais vous avez une bonne idée de la personne. En fait, on voit souvent son intelligence, son humeur et la force de ses croyances. Il croyait que le logement et l'éducation devraient être prioritaire et que la province devrait donner aux municipalités la responsabilité autant que possible. Il avait une vaste carrière, et je ne vais pas pouvoir raconter tout ce qu'il a dit en tant qu'expert comptable. Il était membre du comité des relations publiques de l'Association des experts comptables de la province, élu de l'Association des experts comptables, président du conseil d'éducation de London, membre de la Chambre de commerce de London, conseil et communauté juif, club de squash et de tennis, direction du synagogue, et directeur de Big Brothers de London. Comment il a pu trouver le temps pour faire tout cela ? Il a voulu contribuer à la collectivité. son engagement, son dévouement à la collectivité était connu de tous. Avec l'indulgence de la Chambre, je voudrais le citer personnellement. C'était quelqu'un d'assez comique finalement. Lorsque le président a dit à l'ordre, s'il vous plaît, Marv a dit, je suis payé en fonction de la saison, donc ça me va. Il disait également, ne vous laissez pas gêner par les faits. Je vais peut-être le dire moi-même un jour. Et lorsqu'un député m'a monté constamment, Marv lui a demandé, mais qui l'a écrit pour vous ? Et après quelques interjections, il a dit, que la personne qui l'a écrit le lise, en fait. Dans un échange avec David Peterson, député de London Centre, qui a parlé de la dette, du déficit, du fardeau fiscal, etc. Il a dit que Marvin Shaw est d'accord avec moi, Marvin Shaw est d'accord avec nous. Et d'autres députés disent, oui, Marvin est quelqu'un de très agréable. Et en réponse, Marv a dit, c'est le seul élément du discours avec lequel je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, que Marv a dit ici à la Chambre. Malheureusement, je n'ai plus de temps. Nous sommes rejoints aujourd'hui par l'un de ses très grands amis, Larry Paikin. Ils se sont rencontrés à l'université de Western et ils ont vécu ensemble dans les années 50. Ils sont restés si proches pendant si longtemps, même après avoir vécu ensemble. Cela en dit long sur la force de cette amitié, une amitié qui a duré 70 ans. Je vous conseille le très bel article écrit par Steve Paikin, qui lui aussi est ici aujourd'hui à la Chambre. que je suis mis dans le foyer des députés de l'opposition du gouvernement. Cela parle beaucoup du dynamisme et du cœur de Marvin Shaw. J'espère que les discours d'aujourd'hui puissent refléter l'humour et le dynamisme de M. Shaw. C'est une qualité exceptionnelle d'une personne. Lorsque quelqu'un est l'ami de quelqu'un d'autre, devient votre ami. Cela en dit long sur le caractère, la nature de M. Shaw. Je pense que la meilleure façon de comprendre une personne, c'est de penser à ceux qui les aiment le plus. tout mon discours aurait pu être tiré de l'article de Steve Paikin. J'espère que vous le lirez. Les garçons Paikin s'appelaient Marv. Tous se disent Marv. Cela est révélateur de l'impact que Marvin Shaw a eu sur les gens d'entre nos entourages. La bonne écriture capte la qualité d'une personne, et l'excellente écriture capte l'essence d'une personne. En guise de conclusion, je vais vous citer Khalil Gibran. Quand vous souffrez de la tristesse, examinez votre cœur et vous comprendrez d'où viennent les larmes. Donc, mes condoléances à toute la famille, et notamment à tous ses petits-enfants et ses arrière-petits-fants. Merci d'avoir partagé Marv avec nous. Merci de votre longue vie avec lui. Merci d'exprimer. Merci d'accepter nos condoléances pour cet homme qui a une vie très longue et riche. Au nom de tous les députés, Marvin Shaw, London North. Je donne la parole au député d'Ottawa-Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un honneur que de prendre la parole pour rendre hommage à Marvin Leonard Shaw, député de London North, de 1975 jusqu'en 1977. Un libéral entre septembre 1975 jusqu'en août 1976, et un progressiste conservateur de août 1976 jusqu'en avril 1977. que cela croit clair. Il a passé plus de temps en tant qu'on libéral qu'en tant que progressiste conservateur, et je tiens à le souligner. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Les gars. Assumez. Il a rejoint l'autre camp. Marvin était quand même quelqu'un d'assez unique, très courageux. Il a n'obtempéré aux injonctions de personne. C'est le père de trois garçons et grand-père de 21 petits enfants. Il avait beaucoup aimé. Et un très bel hommage d'un ami d'une vie durante, de Steve Paikin, se souvenant d'un des députés les plus comiques, les plus amusants. Cela m'a aidé à connaître quelqu'un que je n'ai jamais rencontré pendant la campagne. Il a ouvert la porte de la maison en disant, « Marv Shore, London North », cela crée toute une blague dans la famille Paikin. Donc, je suis l'objet de beaucoup de blagues dans ma famille et chez mes amis. Lorsque les gens se moquent de toi quand vous n'êtes pas présent, c'est parce qu'on vous aime beaucoup et ça chauffe le cœur. Et merci, Steve, de l'avoir raconté dans votre article. Voici une citation de Marvin dans le quotidien local après sa victoire de London North. Je ne veux pas seulement lever la main lorsque quelqu'un me dit de le faire. Je ne suis pas fait comme ça. J'ai lu le journal de débat et il croyait beaucoup à la responsabilité financière et à l'importance de l'éducation. Le journal de débat révèle aussi que Marvin Shaw aimait beaucoup d'être chahuté. Donc, voici quelques citations du 21 avril 1977. C'est après qu'il a rejoint le camp obscur. C'est un débat. En fait, c'est intéressant de relire ces débats. Le journal de débat était très occupé à l'époque. Il n'avait pas la même technologie. Il va falloir peut-être brûler ce discours après coup. Vous voulez que tout soit gratuit. Il faut le lire pour le croire. Et voici, occupez-vous bien des écoles. Ils ont besoin d'un concierge. Et c'est très canadien. Il dit « Hey ». Selon la technologie du jour, il est incroyable de voir le nombre d'interdictions de Marvin et que cela apparaît grâce au journal des débats. Heureusement, ça n'apparaît pas aussi souvent maintenant qu'avant. Tout le monde aime un chahuté. Il n'est pas facile de rejoindre l'autre camp. Les partis politiques sont comme des familles. Donc, quelqu'un nous quitte, ce n'est pas toujours très agréable. Mais il l'a fait deux fois. Il a commencé en tant que conservateur. Ensuite, il a rejoint les libéraux. Ensuite, il est retourné chez les conservateurs. Je pense qu'il faut être assez fort pour faire cela. Et tout en continuant de maintenir de bonnes relations avec les uns et les autres. Cela nous aide beaucoup, je pense, à comprendre le personnage de M. Schor. Même s'il n'est pas retourné à la Chambre, nous sommes contents qu'il ait été libéral pour ce bref temps. Pendant ces deux ans, Marvin Shaw a laissé sa marque ici à la Chambre, à son épouse, à ses petits-enfants, Shalom, Simcha, à toute la famille réunie ici aujourd'hui. C'est un honneur de pouvoir prononcer quelques mots au sujet de quelqu'un qui a laissé sa trace ici à la Chambre, même s'il n'a pas passé beaucoup de temps ici. Et je vous remercie d'avoir bien voulu le partager avec nous et d'avoir partagé toutes ces belles histoires, toutes ces belles anecdotes. Merci. Merci. Député de Guelph. Je prends la parole pour partager quelques mots pour rendre hommage à Marvin Leonard Shaw, député de London Nord, ancien libéral et ancien conservateur, et je souhaite la bienvenue à sa famille, ses amis, ses collègues. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Les réalisations de Marv étaient impressionnantes. Il a servi ici de 1975 jusqu'en 1977. Son fils David se souvient de Marv comme quelqu'un qui, et je cite, « écoutait tout le monde et n'était d'accord avec personne ». Monsieur le Président, être vouloir écouter tout le monde, je pense que c'est une qualité exemplaire pour n'importe quel homme ou femme politique, même si je crois que parfois il faut exprimer son accord, il faut être d'accord avec d'autres parfois aussi, surtout lorsque vous gagnez la réputation en tant que député le plus amusant. Je suis inspiré par l'engagement de Marvin à travailler avec les autres partis. Il l'a fait carrément puisqu'il a rejoint un autre parti et son dévouement à sa province et à son pays. dans les coups et les parades de la vie politique. On a besoin de plus d'humour, plus de rire ici à la Chambre. Donc, merci à la famille de l'avoir partagé avec nous, son service et merci pour son humour aussi. Applaudissements Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais mentionner la présence de la famille et des amis de Marvin Shore pour entendre ses hommages à ce cher collègue, à l'ancien mari, à père, grand-père. Bienvenue à Queen's Park. Officiellement, on lit que Marvin Shore a été député de l'Assemblée législative pendant deux ans, de 1975 jusqu'en 1917, mais il était également président du conseil scolaire de London et il était expert comptable avant cela. Et comme beaucoup d'entre nous ici, dans cette Chambre, il a participé à de nombreuses organisations communautaires à London et grâce à cela, cela lui a permis de perfectionner ses compétences, ses valeurs. Pour venir ici à Queen's Park, il était porte-parole des libéraux en matière de finances. Il a également servi à de nombreux comités permanents de la Chambre de développement social, compte public, budget et prévision. C'était sans doute le comité le plus difficile, mais il a eu beaucoup de succès et il a fait un travail remarquable dans ce comité. Ce qui me frappe quand je lis toutes les histoires sur M. Lobshaw, c'est un amour pour sa famille, pour son personnel et pour la population de circonscription-là. Il est vraiment ambitionné de maintenir un bon équilibre dans sa vie. Il avait un bon partenariat avec sa femme, sa sire. Il avait des enfants bienveillants, forts, généreux. Pour M. Shor, c'était une récompense en soi. Beaucoup diront que sa modestie a fait de lui quelqu'un d'assez singulier, assez unique dans la vie politique. L'humilité enracinée dans ses valeurs fondamentales, les valeurs que j'ai évoquées découlant de sa participation communautaire, ses valeurs découlant de ses débuts humbles. Certains de ses anciens collègues le décrivent comme étant vraiment l'exemple même du service public. Quelqu'un qui s'occupait profondément de ses collègues, des gens avec qui il travaillait avec toutes les fibres de son être. L'ancien député d'Oshawa, Michael Riott, disait la chose suivante de lui. Marvin avait une belle personnalité, un beau caractère, une grande intelligence et c'est ce qu'il faut ici à la Chambre. C'était vraiment cela et bien davantage. C'était la personne, Marvin Shaw, un homme qui savait ce qui était important et ne croyait pas passer trop de temps à parler de ce qui n'était pas important. Dire la vérité directement du cœur, dire la vérité du cœur. Lorsque mes petites filles Sophie et Annette qui suivent les débats d'aujourd'hui, quand elles sont à Queens Park et cela fait plus de deux ans qu'elles n'ont pas été ici, nous faisons une petite pause. Elles ont toujours envie d'aller au premier étage pour voir le nom de leur grand-père sur les murs. Mais on regarde tous les autres noms inscrits sur les murs du rez-de-chaussée. Et ensemble, on fait une prière pour remercier des personnes comme Marvin Shaw pour leur dévouement, leur persévérance pour leurs services publics. Qu'est-ce que c'était un privilège ? Qu'est-ce que c'était un privilège pour Marvin Shaw pour montrer cet engagement vis-à-vis de la population de cette province ? Cela nous laisse un véritable héritage pour faire de l'Ontario un bon endroit pour vivre, pour élever sa famille. Adieu, Marvin Shaw, London North n'a jamais eu un aussi grand champion. La province sera pour toujours endettée pour votre service. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille et vos amis. C'est le service public, c'est ce qu'il y a de mieux en matière de service public. Merci. Je remercie les députés pour ses hommages et l'honneur de présenter et la famille du feu, le député de London North, Marvin Leonard Shaw, qui nous rejoigne ici à la tribune du président, l'épouse, Cecil Shaw, ses petits-enfants, Shalom Shaw et Sim Shaw, son arrière-petit-enfant, Norm Shaw, et beaucoup d'amis aussi. Bienvenue à l'Assemblée législative. Je remercie également à la tribune du président, Mme Judy Marcel, députée de Hamilton West pendant le 38e Parlement et président de l'Association des anciens députés, et M. David Warner, président du 35e Parlement. Bienvenue à l'Assemblée législative. Présentation des visiteuses et visiteurs. Je suis ravi aujourd'hui de souhaiter la bienvenue des amis de toute la vie, mes voisins de la collectif Doug et Martin McCoy. Et à côté, mon épouse de 51 ans, que Dieu bénisse son âme, Caroline Lamb. Présentation des visiteuses et visiteurs. Présentation des visiteuses et visiteurs. Député d'Etobe College, je remercie beaucoup, M. le Président. Je voudrais souhaiter la bienvenue à des étudiants du Collège Humber et à leurs professeurs. Bienvenue à l'Assemblée législative. Passez une journée agréable ici. Depuis le Dr Wassud qui a raté le règlement. Merci beaucoup, M. le Président. Je demande le consentement unanime pour déposer une motion pour une réunion du comité permanent de la politique publique concernant le licenciement du Dr Wilfrid Havud de l'hôpital William Osler. Le député de Ottawa-Sud demande le consentement unanime pour déposer une motion. J'ai entendu des voix contraires. ... ... Merci.